et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis j'espère que vous allez tous bien alors on se retrouve ici pour un nouveau tirage au choix les amis et comme tous les mois on va voir quelles sont les énergies pour le mois suivant un donc le mois de juillet 2022 donc vous allez avoir trois possibilités et vous aurez aussi trois extensions pour ceux qui ont envie d'approfondir d'aller plus loin dans le tirage on ira voir au niveau professionnel au niveau sentimental et bien évidemment les messages complémentaires des guides etc etc donc tout ceci c'est dans la description de la vidéo si jamais vous voulez donc aller plus loin voir aussi ce que je propose sur mon site internet profitez-en actuellement jusqu'au 26 juin 2022 il y a des promotions toute la boutique est à moins 50% et surtout il ya les soins énergétiques qui sont disponibles après ils disparaissent à nouveau donc surtout n'hésitez pas les amis à aller voir tout ça donc on y va c'est parti les amis alors pour le premier choix nous avons le tarot du bien-être avec une pierre je crois que c'est la pierre de soleil oui c'est ça c'est une pierre de soleil normalement si je dis pas de bêtises enfin bref vous avez ce magnifique bracelet pour le choix numéro 1 avec ce magnifique tarot voilà ça c'est pour le choix numéro 1 les amis voilà pour le choix numéro 2 nous avons la pierre de lune la pierre de lune magnifique on adore et nous avons l'alchémia tarot alors je suis désolée les amis s'il ya des travaux j'ai fermé toutes les fenêtres mais c'est un peu compliqué ça c'est pour donc le deuxième choix et pour le troisième choix nous avons de l'amazonette en bracelet également avec un petit bouddha les trois ont un petit bouddha de toute façon on adore et donc ici nous avons l'art nouveau le gold le gold art nouveau ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé je l'adore donc voilà les amis pour le choix numéro 3 donc je vous invite à choisir vous avez la minuterie dans la description donc on commence tout de suite par celui ci let's go let's go les amis c'est parti on y va pour le premier choix la pierre de soleil je suis un peu soufflé on y va les amis c'est parti on va commencer avec les runes ici alors j'ai marqué ne soyez pas étudier j'ai marqué des mots clés derrière parce que je ne connais pas les runes parker et pour plus de fluidité voilà je me suis fait des petits mémos comme on dit on apprécie des petits anti sèche alors qu'est-ce qu'on a pour vous oh on a une jo on a quand elle s'appelle celle ci et oise et on a perto pertro j'adore alors déjà les amis qu'est ce que ça veut nous dire on a l'harmonie on a la progression et la destinée ok donc pour ce mois de juillet les amis vous avez quand même des choses importantes qui se mettent en place qui sont reliées à votre destin donc c'est des choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper qu'importe en fait le chemin que vous prendrez ça arrivera vers vous ça viendra à vous que vous le vouliez vous vouliez ou non que vous le vouliez ou non les amis ça fait partie de votre chemin on voit qu'il va y avoir aussi une progression donc vous allez vraiment vous élevez vous allez progresser pour ce mois de juillet et il va y avoir de l'harmonie donc je pense qu'il ya des choses qui vont s'apaiser dans vos énergies dans tous les cas donc on apprécie énormément alors c'est parti on va aller voir avec le tarot maintenant on va aller droit au but au but alors c'est parti déjà on va voir un peu dans quelle énergie vous êtes actuellement comme ça vous dites vraiment ok ce tirage est vraiment pour moi donc on voit vraiment les énergies dans lesquelles vous êtes là maintenant au moment où vous regardez la vidéo qu'importe quand est ce que c'est comment vous vous sentez actuellement mes chers amis et si ça résonne pas n'hésitez pas à aller voir un autre tas ou alors c'est que ben le message n'est pas dans cette vidéo pour vous alors on y va on a la 5 de couteau à l'envers donc il ya il ya un conflit ici actuellement là dans votre énergie soit vous sortez d'une dispute soit il ya une contradiction chez vous qui n'est pas du tout saine en fait il ya quelque chose qui va pas dans il ya quelque chose qui est déséquilibré clairement il se peut même qu'il y ait un combat égotique quoi un combat dans l'ego quelque chose qui un conflit d'intérêt avec quelqu'un il ya vraiment quelque chose qui vous qui va pas du tout avec la 5 de coupe la 5 de couteau à l'envers ça va pas ok qu'est ce qu'on a on a le cavalier de couteau donc vous vous êtes pressé aussi un vous êtes pressé vous êtes impatient ça c'est vos énergies actuelles que vous en ayez conscience ou pas c'est vos énergies il ya quand même l'énergie du noir là donc qui ressort pas mal donc on voit que vous il ya quand même des énergies un peu négatives dans dans ce que vous vivez actuellement dont vous cherchez à vous débarrasser de toutes les manières possibles j'ai l'impression vous êtes impatient de sortir d'énergie noire d'énergie lourde qu'est ce qu'on a d'autre l'arcain de son nom on a la mort carrément donc on a vraiment pour vous vous êtes en train de renaître ici d'une situation je pense que vous êtes en train de laisser partir le passé de façon importante vous êtes en train de vous libérer du passé là actuellement là il ya vraiment quelque chose où là là il ya une grosse fin de cycle là il ya quelque chose qui s'arrête aussi avec la mort c'est une fin de cycle que vous le vouliez ou non vous êtes en train de renaître dans quelque chose de nouveau ce qui apparaît ici c'est deux fleurs rouges on avait que des fleurs ici noires on a une fleur rouge ici qui apparaît donc ici je vois que justement il ya quelque chose ici qui qui est en train de renaître dans la passion mais bon vous êtes dans une dynamique assez je vois que vous êtes très relié en ce moment à la matière et peut-être que vous êtes relié aussi à certaines énergies négatives qui sont reliées à la matière donc attention un peu aux énergies que vous nourrissez actuellement parce que voilà ça peut ça peut ne pas forcément aller en votre faveur en fait de nourrir ces énergies là donc des pensées négatives des sentiments négatifs voilà peut y avoir un peu ce type de truc là des comportements un peu négatif ou toxiques donc tout ça voilà il faut faire attention mais en même temps c'est parce que je pense que vous vivez quelque chose d'intens ici avec l'arcane sans nom on voit qu'il ya un moment aussi de il ya un peu un moment de vie d'un terre sidérale dans lequel vous êtes en train de tout faire renaître ou revivre vous essayez de refertiliser une terre qui est morte en fait donc je pense que quand même là il ya quelque chose d'important qui se passe actuellement pour vous mais pour l'instant pour vous c'est difficile à gérer parce que vous savez pas trop vous allez avec l'arcane son nom comme ça pour l'instant vous êtes dans cette fin de cycle vous voyez ce qui s'arrête vous comprenez ce que vous ne voulez plus d'ailleurs vous êtes pressé d'en partir vous avez envie d'en d'en parler vous avez envie de libérer tout ça mais vous n'êtes pas encore au clair avec ce qui arrive derrière vous n'avez même je pense aucune idée de ce qui arrive derrière vous êtes sûr de ce que vous quittez mais vous n'êtes pas du tout sûr de ce que vous allez avoir de nouveau en fait bon ok donc ça c'est la vague dans laquelle vous êtes en plus en dos de deck on a la 3 de couteau à l'envers j'ai envie de vous dire les amis il ya une blessure qui n'est pas guérie donc actuellement elle est juste en train de faire ça life la blessure dans votre chez vous là elle est en train justement un peu de dominer actuellement mais bon c'est pas je vois pas ça comme quelque chose non plus d'invivable mais je vois que vous avez envie de vous sortir d'un schéma ou d'une situation qui pour vous est vraiment toxique quoi vraiment c'est pour vous c'est c'est no way quoi c'est plus possible et je pense que vous vous rendez vraiment ouais alors juste derrière on a le diable les gars c'est un délire par contre c'est un délire et là on a le monde ouais donc c'est vraiment vous êtes en train alors les amis rassurez vous de vous dire parce que là vous vivez peut-être un truc là en mode dark quand même parce qu'on n'a que des couleurs dark heureusement il ya le cavalier de pièces ici merci le cavalier de pièces il vient un peu nous sauver celui ci parce que là on est sur des énergies très noir donc là on voit en même temps il ya beaucoup de verre 1 donc on voit que vous êtes en pleine guérison et c'est ça que j'avais envie de vous dire c'est que en même temps je vois que bon vous êtes en train d'achever ce cycle vous êtes en train de clôturer un gros gros cycle toxique vraiment négatif pour vous un truc qui était dominé donc par une blessure donc par l'ego donc par le mental tout ça quoi donc ce cavalier de pièces ici je pense que là il vient vous apporter surtout de bonnes nouvelles peut-être sur le plan financier concret ça peut être ça sur le plan matériel financier au niveau des affaires et du business on voit que là il ya de bonnes nouvelles qui arrivent à vous donc on apprécie et qui sont sûrement en lien avec votre réalisation personnelle bon donc si ça ça vous parle pas les amis le tirage n'est pas pour vous alors donc on va voir ici un peu qu'est ce qu'on a à la coupe pour ce mois de juillet on va voir ce qui se passe pour le mois de juillet valet de couteau intéressant pour le mois de juillet on a la set de bâton web c'est ça il ya quand même des gros défis en ce moment pour vous vous devez vraiment montrer de quoi vous êtes capable vous devez vraiment hausser vos valeurs ouais on a cavalier de pièces ok bon allez qu'est ce qu'on a comme coupe ici pour vous on a le 2 d'élixir avec la 10 d'élixir alors alors pour vous vous allez rompre c'est assez clair vous allez rompre ici avec une situation vous aviez un contrat vous aviez une un partenariat une association un couple une relation avec laquelle bon je pense que vous êtes allé au bout de cette relation vous êtes allé au bout de 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 ce truc là là vous voyez on a l'as d'élixir juste derrière donc on voit que c'est quelque chose qui va s'arrêter alors ça peut être au niveau professionnel amical sentimentale enfin vous prenez ce qui résonne parce que vraiment ça peut être dans différents domaines et on ira approfondir ensuite mais là clairement je vois que c'est quelque chose sur lequel vous aviez misé beaucoup d'espoir mais qui a je pense apporté beaucoup de déceptions très intéressant on a l'as d'élixir et l'as de couteau donc là on vous l'a fait à l'envers les gars moi je vois cette dynamique sert que vous vous avez vous aviez tout misé on vous a fait vous a envoyé beaucoup d'espoir puis finalement on vous l'a foutu à l'envers on va dire ça comme ça les amis donc vous qu'est ce que vous faites et ben vous rompez cette ce lien vous rompez le lien vous rompez la relation soit le couteau juste derrière on voit bien que vous allez couper une relation vous avez coupé le lien c'est nécessaire en fait je pense ça parce que ici effectivement il n'y a pas il ya quelque chose qui manque l'as d'élixir à l'envers pour moi il ya quelque chose qui manque est juste derrière là il ya la lune donc on voit qu'il ya des choses inconscientes qui règne dans cette situation dont vous peut-être n'avez pas accès mentalement mais finalement il a il ya quelque chose de de pas juste et on voit aussi qu'il ya beaucoup de retard et d'incompréhension et d'attentes dans cette situation dont vous vous avez besoin de vous libérer de cette situation voilà qu'importe le domaine que ça concerne votre mois de juillet ça va être ça va être vous libérer de cette situation qui n'est pas aligné à vous qui n'est pas juste pour vous all right alors on va voir maintenant au niveau du tableau qu'est ce qu'on a l'asset de bâton qui revient bah oui elle a quand même un message à nous dire celle ci alors l'asset de bâton t'en ai choisi vous voyez bien les cas quand même voilà c'est mieux donc cette cette de bâton ici elle vous parle quand même de d'avoir des valeurs des valeurs plus élevés en fait vous dit de déjà de vous mettre en valeur mais surtout d'affirmer vos valeurs c'est à dire que vous avez des principes peut-être vous avez des une vision des choses qui est lumineuse ici on a du jaune on a du orange ici on vous demande on vous demande les amis de vous faire confiance on vous demande de croire en vous on vous demande de croire en vos rêves de devoir faire en fonction de vous et de comment vous vous voyez les choses et de ne pas faire en fonction des autres des points de vue des autres ou des chemins des jours des autres vous avez besoin de choisir en fonction de vos propres critères en fait c'est comme ça c'est un apprentissage aussi hein on a la 3d elixir ici on va on voit qu'il ya une célébration qui qui est très positive on a de belles énergies sur le plan amicale aussi au niveau au niveau du mois de juillet voilà on voit il ya une forme d'exaltation quand même des énergies de la joie du partage de la célébration vous allez célébrer quelque chose mais parce que vous vous serez affirmé aussi hein et là on a le cavalier d'élixir donc on voit qu'il ya de bonnes nouvelles aussi sur le plan sentimental et il ya aussi des énergies plus positives qui reviennent dans votre dans votre vie comparé à un peu le chaos que que vous viviez alors qu'est ce qu'on a ici déjà on a la 7 de couteau à l'envers donc on voit qu'il ya un schéma répétitif comme je vous disais qui voilà qui doit vraiment s'arrêter la 6 de bâton il ya un succès après une période où vous aviez perdu votre pouvoir une période où voilà il y avait peut-être aussi c'est ce battleur peut représenter aussi une personne qui manipule ou quelqu'un ou vous en fait un qui vous vous faisiez manipuler par peut-être ce schéma négatif du passé parce que la 7 de couteau ici on voit qu'on n'arrive pas à se défaire de quelque chose là je vois en plus de une énergie ou finalement quelque chose de très déséquilibré où on peut même vous voler l'énergie quoi où finalement c'est pas juste c'est déséquilibré la situation une situation qui est très déséquilibré cette deux pièces ok donc vous allez avoir des premières récoltes déjà par rapport à un projet par rapport à une entreprise par rapport à quelque chose dont vous avez fourni du travail de l'énergie de l'investissement vous allez avoir des premières récoltes pour le mois de juillet ça sera pas l'abondance totale mais ça sera déjà des premiers fruits d'un arbre on va dire les premiers les premiers jets quoi on appelle ça je sais pas qu'on dit mais bref vous avez compris ensuite on a l'empereur donc on voit clairement que vous reprenez votre place à vous montrer qui c'est le lion maintenant qui c'est le patron qui c'est voilà un qui c'est le patron qui sait le voir vous êtes en mode voilà je reprends ma place alors c'est pas forcément que vous avez des ennemis que vous devez le prouver à des personnes en particulier ça peut être vous avec vous même cette histoire je vous le dis clairement mais je vois là vous avez besoin de montrer votre force votre puissance votre charisme en fait faut arrêter de d'être dans des énergies un peu un peu trouble un peu le battleur à l'envers c'est quand même quelqu'un qui manipule c'est quelqu'un qui entourloupe c'est quelqu'un qui 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 fait les choses un peu en qui n'est pas authentique qui n'est pas honnête en fait avec ce qui ce qu'il ou elle montre en fait elle montre quelque chose puis finalement c'est dû c'est de la magie quoi c'est dû c'est quelqu'un qui vous met de des paillettes dans les yeux quoi quelqu'un qui vous voilà qui vous fait croire des choses mais qui ne remplit pas ses responsabilités voyez ce que je veux dire donc voilà il ya ces énergies là en tout cas en vous ou autour de vous et vous vous devez vous débarrasser de ça qu'importe si c'est en vous ou c'est d'autres personnes autour de vous mais faut dégager ces énergies et si on a le neuf d'élixir alors le neuf d'élixir ici je vois surtout que c'est un rêve qui est en attente un grand rêve peut-être qui est en attente là on voit que vous avez quelque chose que vous voulez absolument manifester mais pour ça vous reprenez votre pouvoir c'est assez clair vous allez avoir ce que vous voulez vous allez pouvoir votre rêve va devenir réalité mais on voit ici que ça peut prendre un peu de temps ça sera pas peut-être pour le mois de juillet mais c'est en cours pour le mois de juillet mais ce sera pas tout de suite ça sera peut-être pour le mois d'août ou pour la suite pour être dans quelques mois mais voilà il faut il faut prendre conscience de ça surtout qu'avec la set de de conduire de denier on vous dit patience aussi parce que vous avez des premières récoltes mais vous n'avez pas le package final vous n'avez pas tout mais c'est c'est normal pour l'instant en voyez ce que je veux dire parce que là j'ai l'impression que vous pouvez pas faire mieux dans le sens où c'est déjà beaucoup parce que là on voit qu'il ya quand même un succès un qui est là vous allez quand même avoir un succès pour le mois de juillet va y avoir quelque chose de positif ça peut être aussi une reconnaissance publique ça peut être le fait d'être reconnu autour de soi ou par rapport à son travail mais ça peut être aussi plus généralement un succès voilà quelconque bon ça veut dire que quand même voilà mais c'est pareil c'est la scie de bâton c'est à dire c'est un succès sur lequel vous pouvez pas trop vous reposer non plus il va falloir continuer derrière voyez ce que je veux dire c'est pas le l'ultime réalisation donc voilà c'est ça qu'il faut retenir aussi pour le mois de juillet ensuite nous avons quoi nous avons la tempérance donc il va y avoir quand même un je vous le dis des hauts et des bas va y avoir encore ces énergies de conflits qui vont vous animer pour le mois de juillet des moments ça va des moments ça va pas des moments on pète un câble des moments on est calme bon il ya ça va encore être assez instable ou un peu anarchique dans les énergies mais on a le roi de pièces donc ce roi de pièces il vous apporte la stabilité vous apporte l'ancrage la raison le côté vraiment bon ben voilà on fait ce qu'on dit un et puis basta déjà déjà pas mal de remplir cette tâche est ce que je veux dire donc là on a cette dynamique et je pense que justement ce roi de pièces qui vous apporte un côté très matériel très concret pragmatique va vous élever spirituellement c'est justement ce roi de pièces dont vous avez le plus besoin pour sortir justement de ce déséquilibre hormonal émotionnel comme de communication on voit que il ya un déséquilibre sur le plan de l'humeur aussi tout ça parce qu'il ya des choses qui vont pas bien donc on part un peu dans des extrêmes avec la tempérance la tempérance à l'envers ça ça part un peu dans les extrêmes donc il faut faire attention à ces extrêmes mais ce roi de pièces il va falloir vraiment l'écouter il va falloir se fier à ce roi de pièces qui vous apporte justement une prospérité derrière qui vous apporte quelque chose au long terme le roi de pièces ce qu'il fait ce qu'il bâtit ce qu'il construit c'est pour le futur c'est pour le long terme c'est souvent même c'est même pas pour tout de suite c'est vraiment pour demain mais il assure ses arrières il assure la sécurité au long terme et c'est ce dont on va vous enfin c'est ce que vous avez besoin pour ce mois de juillet c'est ça c'est les petits conseils pour vous les amis si vous avez envie d'aller plus loin on va continuer dans l'extension de la vidéo on va aller voir concrètement au niveau prédiction avec le béline on va aller voir avec l'astro on va aller voir avec au niveau sentimental au niveau professionnel pardon et on ira voir donc comme je vous disais les messages des guides les conseils finaux etc donc est concret sur toi je vous donne vraiment des conseils qui sont concrets dans les extensions on va vraiment plus loin c'est vraiment le but donc voilà les amis donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui continuent avec moi c'est dans la description de la vidéo vous avez le lien pour ceux qui s'arrêtent là je vous fais de gros gros bisous les amis merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez liker partager vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt ça les amis c'est parti pour le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la pierre de lune on y va quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet 2022 alors on va commencer avec les ruines qu'est ce qu'on a alors qu'est ce qu'on a déjà on a tiwaz leader on a kenaz energy on a isa clarté et on a uruse santé ok donc on voit que vous y voyez un mas j'ai un peu tâché là j'ai mis les mots clés les amis parce que je connais pas parker donc on a quand même ici pour vous vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir notamment en lien avec votre santé pour ce mois de juillet mais peut-être par rapport à un métier de la santé enfin vous allez vers quelque chose qui est en rapport avec la santé et voilà il ya peut-être beaucoup d'éclaircissement d'éclaircissement pardon par rapport à ça ouais il ya les énergies il ya leader j'ai l'impression que vous vous prenez le pouvoir peut-être par rapport à quelque chose qui qui est vraiment énergétique au niveau de la santé de l'énergie enfin il ya quelque chose qui comme si vous retrouviez votre énergie que vous retrouviez du sens à votre situation que vous retrouviez du sens à votre vie à votre parcours j'ai l'impression qu'il ya des choses qui vont faire sens bon on va aller plus loin on va voir déjà vous là vous là vous en êtes où l'actuellement moment vous regardez la vidéo quelles sont vos énergies à ce moment même au moment où vous regardez la vidéo oula l'empereur qui a pété comme ça mais qu'est pas ça ok donc vous vous êtes en mode déter les gars vous êtes en mode écoutez moi je prends mon pouvoir mon pouvoir pourquoi je prends un accent mais je sais pas pourquoi j'ai l'accent qui sorti d'un coup genre je sais pas vous allez partir dans un pays étranger mais on a le cavalier de coupe donc vous êtes déter vous vous êtes déter pour prendre votre place vous êtes déter pour dire ce que vous pensez ou que vous avez au plus profond de votre coeur vous êtes déterminé c'est vous là vous êtes dans une dynamique de leader ouais le magicien waouh donc là vous êtes assez vous êtes dans une énergie de puissance là actuellement vous êtes en mode I am the winner vous êtes gagnant quoi ouais alors roi de bâton quoi les gars j'ai envie de dire et le et le et le diable à l'envers je veux dire le diable c'est ciao c'est bonsoir c'est rideau il n'existe plus pour vous il n'est plus dans votre réalité ce diable en fait c'est l'idée de vous avez ouais vous avez réussi à vous libérer justement du diable vous libérer d'une addiction d'une dépendance vous là vous êtes en mode ce qui compte pour moi c'est ça c'est de savoir alors en plus il va y avoir un nouveau départ pour vous là vous êtes actuellement dans un nouveau départ aussi il ya quelque chose de tout frais tout nouveau mais vous ce que ce qui vous importe c'est que votre individualité finalement et c'est peut-être parce que justement vous avez trop été dans quelque chose où vous vous êtes oublié et donc là j'ai l'impression que vous remettez les énergies en place vous remettez les points sur les i clairement et vous dites bon là c'est moi qui prend le pouvoir parce que j'en peux plus parce que c'est vous qui prenez le pouvoir sur votre vie parce que je pense que quelqu'un d'autre peut-être laver quelqu'un d'autre avait le pouvoir sur votre vie vous vous étiez oublié donc là c'est bon en fait un vous reprenez votre pouvoir et peut y avoir un nouveau départ sentimental aussi il se peut même que quelque part vous vous osiez quelque chose de fort vous vous osiez quelque chose de d'assez culoté on va dire au niveau professeur au niveau sentimental et peut-être au niveau professionnel qu'importe mais ça peut être au niveau sentimental aussi j'aime ça que vous êtes en mode ben en mode conquérant en mode winner 1 donc vous êtes en mode bon jeu jeu j'ose en fait j'ai pas peur j'ai pas peur j'ose je me lance on est dans cette dans cette dynamique en tout cas vous êtes dans un état d'esprit là actuellement où vous pouvez tout péter vous vous dites j'ai le droit je mérite j'y vais je l'estime que c'est good j'estime que je suis capable j'ai les ressources ouais on voit vous vous voulez vraiment en fait je pense que votre lettre motive là du moment c'est je veux être fidèle à moi même je veux être fidèle à mon coeur ça c'est votre truc et puis surtout surtout ce qui ressort c'est je veux faire par moi même je veux que ça vienne de moi je veux que voilà que ce soit moi que que soit moi et pas les autres en fait parce que j'en ai marre d'être derrière les autres ou de réaliser les rêves des autres ou voyez donc là vous êtes dans cette énergie ok déjà ça résonne pas les amis n'hésitez pas à aller voir un autre tirage du jeu vendu de la vidéo sinon allez voir c'est que le du coup ben le bon excusez moi j'arrive pas à parler sinon c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous alors 6 de deniers on cherche ici à rééquilibrer vraiment le karma il ya besoin de rééquilibrer les airs les énergies du donner et du recevoir alors au niveau de la coupe les amis nous avons le roi de bâton avec la 7 de deniers ok donc bon là vous êtes en mode on voit que vous vous réfléchissez par rapport vous en fait pour ce mot pour ce mois de juillet parce que là on est plongé dans le mois de juillet les amis pour ce mois de juillet vous êtes en mode bon je regarde un peu ce qui se passe ce que j'ai vous êtes très observateur observatrice très très dans la réflexion en fait vous réfléchissez vous êtes très méthodique voilà vous êtes dans la méthode vous êtes très méthodique bon ok là j'ai ça comment je peux faire pour avoir plus comment je peux faire pour aller plus loin comment je peux faire pour développer le machin voilà vous êtes dans cette dynamique donc il ya il ya de la stratégie il ya de la méthode il ya de la conception de la réalisation il ya ce côté un peu je réfléchis j'innove je je réinvente je développe quelque chose qu'importe le domaine mais on voit vous êtes dans cette dynamique là ok ok j'ai eu des premiers résultats ok j'ai eu des premiers retours comment je peux faire pour aller plus loin comment je peux faire pour agrandir tout ça comment je peux faire pour créer un empire les gars je pense que là vous avez vous envie de vous voulez pas vous contenter de peu vous vous dites bon ok comment je peux faire pour manifester bien plus que ça comment je peux faire pour avoir vraiment le pactole pour avoir la totale pour avoir vraiment quelque chose qui va me contenter pleinement quelque chose où je vais me dire ok là c'est bon là ça me parle là c'est vraiment quelque chose qui résonne en moi voilà donc vous êtes dans cette énergie donc beaucoup de réflexion et de choses qui viennent de vous finalement alors maintenant on va voir avec le petit tableau qu'est ce qu'on a pour poula où le tableau le tableau oulala mais ces cartes elles pètent c'est incroyable la justice déjà ça commence bien on a l'ermite la reine de coupe 3 de bâton ouais donc vraiment vous vous ouvrez les possibilités 7 dp allez qu'est ce qu'on a pour vous pour le mois de juillet 8 de bâton très très bon ça la tempérance et le soleil waouh ok ici on a l'impératrice qui est à l'envers donc on a cette dynamique de manquer de quelque chose qui ressort à la force voilà la force quand même les amis ouais là vous allez vous allez développer vous allez vraiment vous allez tout donner en fait pour le mois de juillet on voit cette notion de je donne tout je tente le tout pour le tout je donne tout et j'arrête de me restreindre ou j'arrête de me limiter j'arrête de 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 procrastiner aussi peut-être il peut y avoir cette énergie il pouvait y avoir une énergie de procrastination chez vous on voit que là non vous cherchez à rééquilibrer la balance en fait ici il ya un rééquilibrage de balance parce que là vous peut-être qu'il ya plus le temps parce que l'on voit que les énergies elles bougent très très vite pour vous pour moi juillet les choses vont évoluer rapidement ici ça va vite ça va vite énergétiquement les projets les les réponses les courriers des communications tout ça s'accélère vont vite vont de plus en plus vite donc il va falloir s'adapter à ce changement et on voit que vous avez quand la force vous avez là l'énergie pour le faire on voit vous avez beaucoup d'énergie c'est peut-être pour ça qu'il y avait là ici l'énergie et la santé on voit que vous allez être comment dire très dynamique en fait pour ce mois de juillet ça va être un juillet un mois de juillet pardon très dynamique il va y avoir aussi de la communication et surtout une recherche d' équilibrage du donner et du recevoir un sentiment d'équité aussi de quelque chose d'équitable dans les énergies dans la matière là on voit que ouais vous recherchez l'équilibre et l'équité donc ça c'est très positif parce que c'est quelque chose qui va arriver dans vos énergies on voit que vous avez besoin de vraiment de faire en fonction de vous et rien que vous avec l'ermite on vous invite vraiment ne pas être influencé par les autres vous devez vous écouter c'est aussi peut-être un apprentissage une leçon vous avez parce que dans le passé justement vous ne vous écoutiez pas vous faisiez tout le temps en fonction de ce que disaient les autres ce que faisaient les autres ou comment les autres vous disaient que vous deviez faire vraiment c'était je ressens beaucoup ces énergies là je vois que vous devez passer un niveau supérieur pour ce mois de juillet vous devez vraiment vous écouter vous avez beaucoup d'énergie positive qui vous accompagne vous avez beaucoup de force de dynamisme et de vitalité avec vous donc vous allez être capable de le faire vous allez aussi retrouver peut-être confiance en vous enfin parce que vous allez avoir confiance en vos choix vous allez avoir confiance en vos actions en vos efforts de vous dire ok les choses aussi vont payer c'est à dire que par exemple si vous étiez en attente de résultats si vous étiez en attente de réponses les réponses va être positives ici les réponses vont se vont être ouvertes en fait des choses vont s'ouvrir pour vous il ya des portes qui vont s'ouvrir pour le mois de juillet je vous vois pas aller dans des énergies sombres ou de sombrer dans quelque chose au contraire pour moi là vous allez vers une grande grande ouverture que ce soit l'ouverture de coeur ou une ouverture sur le plan de l'abondance et de la manifestation là vous y êtes parce que j'ai l'impression que c'est le timing qu'il faut là actuellement et que justement l'univers vous envoie beaucoup d'énergie lumineuse d'énergie positive pour que vous puissiez déployer vos ailes en fait pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de votre puissance que vous puissiez prendre conscience de votre force intérieure et du coup la développer en tous les cas il ya quelque chose ici qui vous demande de tout 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 donner 1 c'est à dire que là il faut pas faire les choses à moitié faut pas se retenir il faut pas faire semblant il faut y aller à fond faut être authentique faut se montrer faut vraiment l'idée elle est là je pense que vous avez capté par rapport à ça vous allez avoir des propositions je pense ou des communications qui vont être importantes des possibilités qui vont s'ouvrir à vous donc à vous après de les saisir ça peut être un peu difficile parce qu'on voit que vous avez tendance à revenir vers le passé vous avez tendance à vous cantonner à votre zone de confort donc ça il faut faire très attention les amis parce que vous pouvez rater des opportunités comme ça donc là on vous dit c'est plus le moment de faire ça là vous avez besoin justement de sortir de votre grotte sortir de votre comment dire de vos habitudes pour vraiment aller explorer quelque chose de plus grand et peut-être pour ça vous avez besoin d'arrêter de vous juger ou de juger des situations des personnes autour de vous peut-être faire preuve de plus d'empathie de compassion envers le monde qui vous entoure d'être moins dur envers vous même envers les autres parce que c'est quelque chose qui peut ressortir on vous pousse aussi voilà à l'équilibre la tempérance à être beaucoup moins fermé aux autres beaucoup moins fermé à l'extérieur ou à certains domaines ou certaines choses de la vie comme s'il ya des choses que vous tolérez et d'autres que vous tolérez pas oui d'accord vous avez le droit d'avoir vos avis mais attention que ça ne vienne pas diriger votre vie il faut que vous ayez quand même un choix qui est libre qui est éclairé qui est conscient et il faut savoir aussi parfois mettre de l'eau dans son vin et savoir qu'on peut pas aussi comment dire il faut faire vraiment les étape par étape et ne pas aller chercher le résultat tout de suite mais plutôt comprendre qu'il ya un chemin aussi pour arriver à ses fins il ya un chemin les amis donc prenez ce chemin n'attendez pas ne soyez pas trop perfectionniste et n'attendez pas que le le truc arrive comme ça sur un plat tout cuit direct non il ya des étapes il ya un chemin c'est normal faut pas se prendre la tête voilà soyez tranquille par rapport à ça parce qu'on voit que vous cherchez à attirer à vous des choses mais que vous avez un peu de mal peut-être par rapport à ça et on voit que c'est parce que vous êtes trop perfectionniste ou que vous 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 pardon vous vous référez encore trop au passé alors que vous avez changé donc du coup ça vient créer des dysfonctionnements dans vos énergies voilà les amis donc plutôt positif quand même comme comme tirage pour le mois de juillet si vous avez envie d'aller plus loin va les voir au niveau professionnel au niveau sentimental au niveau prédictif au niveau astro dans l'extension de la vidéo on ira voir aussi les messages de vos guides en gros les conseils les guidances voilà les conseils concrets pour que vous puissiez avancer concrètement après la vidéo voilà les amis donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent dans la description de la vidéo c'est dans le lien pour le choix numéro 2 et pour ceux qui s'arrêtent là je vous fais de gros 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 bisous les amis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao les amis c'est parti pour le choix numéro 3 on y va pour ceux qui ont choisi donc l'amazonite c'est parti pour vous alors on va d'abord aller voir avec les ruines alors ne soyez pas étonnés j'ai mis des mots clés derrière parce que je les connais pas alors on a d'agaz comme ça je crois que c'est donc l'équilibre ensuite on a nos tises qui est la sagesse on adore et on a fait eu qui est la puissance waouh alors pour vous pour ce mois de juillet ici il ya une dynamique qui est assez équilibrée déjà pour vous donc vous pouvez retrouver un équilibre justement peut-être avec après une période où justement vous n'aviez pas réussi à avoir la leçon par rapport à une situation donc je pense que vous aviez besoin de comprendre quelque chose et pour ce mois de juillet vous allez comprendre vraiment ce que vous aviez à comprendre ce que la vie essayait de vous dire je pense que la vie essayait de vous dire quelque chose vous aviez du mal à l'entendre ou à le comprendre et là c'est bon vous avez capté le message je vois un peu ça comme ça et du coup c'est ça qui va vous redonner de la puissance parce que vous comprenez ce que l'univers veut que vous entendiez en fait donc c'est très très positif on va approfondir on va aller plus loin on va voir qu'est ce qu'on a donc quelles sont les énergies là actuellement là au moment où vous regardez la vidéo là maintenant qu'importe quand est-ce que vous la regardez mais là maintenant comment vous vous sentez comme ça vous allez sentir si ce tirage est fait pour vous ou pas qu'est ce qu'on a on a la carte de bâton alors on voit qu'on pouvait habiter avec d'autres personnes actuellement peut-être vous êtes en vacances avec d'autres personnes vous êtes en colloque il y a un partage avec d'autres personnes il se peut que vous ayez peut-être même je sais pas dans un événement dans un truc vous êtes à plusieurs il peut y avoir cette dynamique mais sinon ça peut être aussi que là il y a un partenariat en ce moment qui se met en place pour vous qui est plutôt positif ok qu'est ce qu'on a d'autre comme énergie on a le cavalier de bâton on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vite pour vous et la lune qui peut concerner justement le foyer donc ou qui peut concerner le passé donc on voit que là vous essayez de justement vous libérer de quelque chose qui est en lien avec le passé avec des choses peut-être que vous avez du mal à saisir vous avez du mal à comprendre justement mais on voit que vous êtes déterminé que vous êtes motivé actuellement pour dépasser des peurs en fait parce que là on voit qu'il y a des peurs peut-être justement en rapport avec votre foyer votre environnement il peut y avoir des peurs qui sont très instinctives qui sont en rapport avec votre sécurité affective donc qui ressortent pas mal peut-être parce qu'il y a beaucoup de changements on voit aussi qu'il y a des doutes ici il y a une forme d'attente d'un truc qui est un peu en stand-by qui est un peu bloqué ouais il y a aussi un peu de pertes énergétiques une fatigue physique qui peut se ressentir pour vous actuellement peut-être parce que vous avez vous êtes peut-être même un peu malade vous êtes un peu malade peut-être que vous êtes parent aussi ou que vous vous souciez par rapport à une à une personne en particulier on voit que vous êtes très très tourné vers l'intérieur vos proches, votre famille voilà j'ai l'impression que vous êtes relié à ça tout ce qui est autour de votre famille votre intérieur, votre foyer vous cherchez à maintenir l'harmonie en tout cas on voit qu'il y a quelque chose à plusieurs en groupe ou quoi ça peut être aussi au niveau professionnel, en équipe mais j'ai l'impression que vous devez peut-être rétablir l'harmonie justement rétablir un équilibre vous attendez peut-être une guérison donc là on voit que vous allez avoir des nouvelles assez rapides par rapport à ça vous allez pouvoir avancer de plus en plus en y voyant plus clair mais ça peut vous amener aussi à révéler certaines peurs certaines choses inconscientes que vous refusiez de voir bien évidemment là actuellement je pense que vous êtes un peu en attente là vous êtes dans vos énergies actuelles c'est un peu j'attends de voir comment ça évolue voilà mais vous êtes un peu démunis dans cette situation pourtant vous avez du pouvoir vous êtes quelqu'un qui a quand même du pouvoir qui a de la puissance on a l'énergie de la puissance qui ressort quand même ici mais dans le sens où vous avez bâti vous avez construit quelque chose donc waouh vous n'êtes pas j'ai envie de dire vous avez construit quelque chose donc c'est pas rien ce que vous avez construit mais on voit qu'en ce moment vous êtes plutôt démunis vous n'êtes pas trop dans votre force physique ou dans votre force mentale en ce moment ok on va aller plus loin donc si ça résonne surtout continuez sinon n'hésitez pas à aller voir un autre tirage peut-être qu'il vous parlera beaucoup plus alors on va voir au niveau de la coupe on vous dit quoi au niveau de la coupe les amis alors on vous demande vraiment du courage ici parce que justement il y a des choses qui sont en attente on voit justement que vous attendez des réponses vous attendez des retours vous attendez qu'un changement se fasse mais il tarde à arriver ça c'est un peu vos énergies du mois de juillet et les amis c'est que vous allez attendre que quelque chose bouge mais c'est pas au rythme que vous souhaitez clairement c'est pas du tout au rythme que vous souhaitez mais ça veut pas dire pour autant que c'est négatif c'est juste que ça prend peut-être plus de temps que prévu ou que c'est ouais ça vous demande aussi vous de développer votre force intérieure c'est peut-être pas là par hasard c'est peut-être là justement pour que vous puissiez révéler votre puissance donc c'est peut-être ça ici l'énergie qu'on a vu tout à l'heure je vous disais il va y avoir quelque chose qui va vous demander de la sagesse qui va vous demander d'apprendre et de comprendre quelque chose qui est en lien avec l'équilibre et qui va vous permettre par la suite de retrouver votre puissance mais pour ça il faut aller la chercher la puissance et pour aller chercher la puissance parfois on nous met dans une situation où on est impuissant voilà et je pense que ça c'est le mot clé pour vous c'est vraiment le truc qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet c'est peut-être même déjà là je pense même que c'est déjà là pour vous et que ça va un peu perdurer pour le mois de juillet cette énergie où vous êtes impuissant face à une situation pour justement que vous puissiez ressortir de vous votre puissance pour que vous puissiez prendre conscience à quel point vous êtes capable à quel point vous êtes puissant et à quel point en fait finalement vous avez des ressources en vous et vous avez besoin d'aller les chercher ces ressources en vous de puissance de patience de d'intériorisation de sagesse parce que l'avenir parce que j'ai l'impression qu'en fait l'univers vous prépare à l'avenir vous demande de développer justement ces capacités ces qualités pour l'avenir en fait parce que sinon ça risque de bloquer encore plus dans l'avenir après c'est comme si vous receviez une initiation et un apprentissage en fait alors qu'est-ce qu'on a d'autre les amis pour vous on voit que ça peut vraiment concerner le domaine matériel financier ou familial ici on voit que vous pouvez aussi il peut y avoir ça peut être vous ou une personne autour de vous qui retient les choses qui ne dit pas tout qui a tendance à garder pour lui ou pour elle non pas pour manipuler pas du tout mais parce que justement cette personne pense que c'est pas utile d'exprimer les choses c'est pas utile d'être dans les émotions c'est pas utile là il faut être plutôt raisonné il faut être dans l'action donc on voit quelqu'un qui du coup est un peu distant un peu froid ou pas très ouvert en fait qui garde qui garde à l'intérieur mais vraiment pas dans un dans une dynamique de ouais de manipuler encore une fois c'est vraiment juste parce que cette personne pense que c'est pas utile de dire les choses bon ok qu'est-ce qu'on a d'autre les amis allez c'est parti on va faire les petits tableaux pour vous alors on a la 4 d'épée à l'envers on voit que vous allez avoir du mal à vous reposer vous allez avoir du mal à méditer à prier à vous détendre il y a donc il y a une situation qui vous stresse qui vous angoisse une situation qui n'est pas apaisée alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous on a la papesse à l'envers justement j'ai l'impression que vous allez oser pour ce mois de juillet vous allez oser dire les choses en fait vous allez arrêter de retenir les choses l'as d'épée à l'envers j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui ne vous enchante pas quelque chose où vous avez le sentiment que c'est comme un échec ça vous enchante pas la reine de denier qui ressort je pense que ça concerne les choses relatives au foyer donc la famille le foyer l'argent l'habitation c'est quelque chose qui ne vous enchante pas c'est quelque chose qui ne vous fait pas forcément plaisir vous avez le sentiment que ça vous tire vers le bas ou que ce n'est pas bon pour vous et du coup je pense que vous allez oser dire ce que vous avez au fond de votre coeur ou que vous allez sortir d'une forme de retenue je retiens mes émotions je retiens mes pensées enfin je retiens mes mes comment dire je coupe la communication en fait on voit quelqu'un qui n'ose pas dire les choses qui garde à l'intérieur simplement parce que cette personne pense que ça sert à rien que c'est pas utile de dire vraiment ça il va falloir changer ça on a la lune qui ressort encore donc c'est vraiment un travail d'introspection et d'oser libérer la parole d'oser libérer l'inconscient qui va être primordial pour vous le cavalier de bâton on a les mêmes cartes ici et on a la scie de bâton à l'envers donc définitivement vous êtes dans une dynamique où vous dites bon là les choses ne vont pas en ma faveur et du coup on vous demande de retourner la situation donc comme je vous disais c'est une situation que vous ne pouvez pas contrôler c'est une situation d'impuissance mais justement parce que vous avez besoin de prendre conscience que tout n'est pas à cause de vous parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à prendre la faute sur vous ou à penser que c'est à cause de vous ou que vous avez fait quelque chose de mal et en fait c'est pas du tout ça j'ai l'impression qu'on veut vous enseigner quelque chose à travers tout ça aussi on veut vous montrer que vous n'êtes pour rien qu'il y a des choses parfois où vous ne pouvez pas contrôler qui n'ont rien à voir avec vous d'un côté que vous aurez beau tout faire il y a des choses qui vous échappent voilà et je pense que c'est un apprentissage aussi que vous devez avoir que vous devez comprendre que parfois c'est la faute de personne il n'y a pas de problème en fait au fond c'est juste que c'est votre point de vue qui croit que c'est une erreur ou qui croit que c'est un échec ou qui croit que c'est mauvais ou qui croit que c'est négatif et en fait j'ai l'impression qu'on vous pousse à voir les choses différemment qu'on vous pousse à voir toujours le positif dans le négatif ou de prendre conscience que finalement est-ce qu'il y a réellement un négatif un positif voilà et je pense qu'on vous aide ici là-dessus en fait donc peut-être à travers une épreuve sûrement à travers une épreuve mais cette épreuve visiblement est nécessaire en tous les cas vous aurez pas vous aurez toujours du dynamisme enfin vous aurez quand même une forme de détermination mais vous allez prendre conscience en fait de ce qui fonctionne pour vous et ce qui fonctionne pas et c'est ça qui va être important aussi vous allez faire preuve de discernement quand même je pense beaucoup plus alors ici on voit que justement vous repartez enfin vous commencez quelque chose de nouveau et vous êtes surtout dans un apprentissage ici alors ça peut être le début d'une formation le début d'un travail le début d'une initiation comme je vous disais vous allez entrer dans le début d'une initiation spirituelle pour certains d'entre vous ou un nouveau travail ou une nouvelle formation voilà c'est le début c'est le nouveau c'est une occasion favorable pour pouvoir aller de l'avant pour guérir pour grandir pour évoluer moi je pense que ça fait partie de votre évolution d'âme vous étiez peut-être là dans quelque chose d'acquis dans quelque chose de voilà qui était comme ça c'était comme ça c'était pas autrement et là j'ai l'impression que la vie vous bouscule pour que vous puissiez vraiment grandir et évoluer vers quelque chose de plus grand pour que vous puissiez aller plus loin par rapport à ce que ce dont vous êtes capable en fait au fond on vous dit finalement vous êtes capable de plus ou que les énergies ici elles vous boostent à aller plus loin à faire plus de choses voilà il y a vraiment cette dynamique qui est importante donc cette initiation elle est là vraiment pour vous et non pas contre vous et je pense que vous vous allez vous dire ça c'est c'est contre moi ou vraiment c'est négatif quoi voilà attention au jugement que vous allez porter sur cette situation parce qu'elle peut complètement être faussée en fait parce que ce n'est pas un échec tout ça c'est une expérience une expérience qui vous est nécessaire sans cette expérience il y a des choses dans votre vie qui ne pourront jamais arriver il y a des choses dans votre vie qui ne pourront jamais se faire il y a des capacités que vous ne pourrez jamais développer etc etc donc par rapport à ça on voit que vous allez être dans les peurs dans les doutes possiblement que vous allez remettre en question pas mal de choses mais on voit aussi que vous allez être déterminé et que vous allez avoir un but quand même dans votre vie c'est à dire que vous n'allez pas perdre non plus le sens de la vie vous n'allez pas être en dépression c'est pas ça dont on vous parle ici c'est plus profond et c'est plus guidé aussi voilà les amis donc si vous avez envie d'aller plus loin les amis on va continuer dans l'extension de la vidéo donc on va les voir en fait au niveau professionnel au niveau sentimental le message des guides et conseil des guides on va voir au niveau astro aussi également et au niveau prédictif pour aller plus loin avec l'oracle Béline donc si vous voulez me suivre c'est tout de suite dans la description de la vidéo vous avez le lien pour le choix numéro 3 et pour ceux qui s'arrêtent là les amis je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501